Bonjour Juliette, bienvenue à la maison des maternelles. Alors vous êtes là avec Timour. Timour c'est magnifique comme prénom, vous m'avez dit un peu avant, tout le monde est tombé d'accord sur ce prénom, c'est rare, c'est très beau. Donc vraiment, bienvenue à Timour, qui est magnifique. Alors il a deux mois et demi, c'est ça ? Aujourd'hui je voulais faire un peu un point sur justement ce dont parlait Agathe et où nous sommes très attentifs, nous avons la chance dans nos pays, des pays qui ont un peu les moyens pour ça, de faire de plus en plus de dépistage à la naissance et c'est très important car plus tôt on dépiste certaines maladies, plus tôt on peut intervenir et moins il y aura de risques de développer des handicaps ou autres ou des retards chez l'enfant. Est-ce que vous vous souvenez d'une première chose qui a été dépistée chez Timour ? Par exemple, quelque chose qu'on aurait mis dans l'oreille. Oui, je m'en rappelle un test de l'audition pour voir si déjà il entendait bien à gauche et à droite. Voilà. Alors ça c'est le test, c'est ce qu'on appelle les auto-émissions acoustiques. On va voir peut-être une animation. C'est très important pour nous depuis quelques années, c'est systématique dans toutes les maternités françaises, nous faisons un dépistage par auto-émissions acoustiques, donc c'est le petit appareil que vous voyez là. On fait ça en général au deuxième ou au troisième jour. Il faut faire ça au calme. Vous m'avez dit que ça avait été fait plutôt un soir chez Timour. Et le principe qu'on voit sur l'image, c'est que cette sonde va émettre des sons très particuliers, enfin des signaux plutôt, qui vont aller se répercuter sur le tympan et sur l'oreille interne. Et on va réenregistrer en retour, c'est un peu comme un sonar en quelque sorte, on va réenregistrer en retour la réaction des cellules, d'un certain nombre de cellules de la cochlée, voir si le retour est bon, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas d'interruption de la transmission du son. Et en fait, ce genre d'examen n'est pas du tout douloureux, vous vous souvenez, ça ne dérange pas du tout un bébé. Il faut qu'il soit au calme pour ne pas qu'il y ait des parasites auditifs de l'extérieur qui puissent impacter le test. Ça ne dure pas longtemps. Et on le fait, un bébé qui est calme, qui a mangé un peu avant, d'ailleurs on voit que Timour écoute, ça lui rappelle quelque chose, je suis sûr. Et on va faire ça des deux côtés. Pourquoi ? Parce que le principe c'est de dépister ce qu'on appelle la surdité congénitale, qui est rare, c'est à peu près un cas sur mille accouchements, à peu près. D'accord. Mais ce cas sur mille, c'est extraordinaire pour l'enfant. Alors parfois ça peut être des deux côtés, ou ça peut être que d'un seul côté. Et si on dépiste très tôt, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir accompagner l'enfant pour qu'il entende les sons et pour qu'il puisse apprendre le langage plus tard. Avant, on avait tendance à ne faire les diagnostics qu'à l'âge de deux ans ou trois ans, on voyait que l'enfant avait un retard d'apprentissage du langage, et parfois c'était déjà un peu tard, et l'enfant vivait dans une bulle, et on voyait les parents qui venaient en disant, c'est bizarre, quand je rentre dans la chambre, ou quand je parle fort, ou quand il y a une porte qui claque, ils ne sursautent pas. Et là, ça nous mettait la puce à l'oreille. Alors grâce à ça, on va dépister des surdités congénitales, ça ne dépiste pas toutes les surdités, mais en tout cas celles qu'on va pouvoir appareiller, et qu'on va pouvoir accompagner. Donc, et alors après, on va pouvoir, avec un ORL, mettre ce qu'on appelle des implants cochlaires, enfin des tas de choses qu'on peut faire pour que l'enfant entende bien. Alors maintenant, est-ce que vous avez le souvenir d'autres tests qu'on a faits chez votre bébé ? Oui, une prise de sang à partir du troisième jour, il me semble. Voilà. Et effectivement, il y a ça aussi, on peut se le permettre dans nos pays. On fait ça en général quand les métabolismes se sont mis en route. On ne le fait pas tout de suite à la naissance. On le fait en général entre deux et trois jours de vie de l'enfant, une fois qu'il a mangé, que les métabolismes se mettent en route, etc. Et le principe, on va, vous vous souvenez, on va prélever, alors en général, on fait un prélèvement sur la main, le dos de la main de bébé, vous vous souvenez, pour Timour. Oui. On va prélever des gouttes qu'on va mettre sur ce papier bivard et on va remplir, vous voyez, les six cercles qui sont là, avec du sang, donc ça diffuse bien, on n'a pas besoin de beaucoup de sang. Et on va envoyer ça au laboratoire en biologie moléculaire pour faire des dépistages. Alors, il n'a pas pleuré ? Non, il n'a pas pleuré. Eh bien, voilà. Autrefois, on faisait ça sur le pied, on pressait le pied, les enfants pleuraient, c'était vraiment un peu de cauchemar. Maintenant, on donne, par exemple, ceci, c'est des solutions sucrées, vous vous souvenez, ça, ça a été donné à Timour. On donne ça à boire une minute ou deux ou trois minutes avant de faire la prise de sang, et les enfants ne sentent plus rien. On peut aussi donner le sang, on peut donner un peu de lait, et ça va calmer l'enfant et il ne sentira rien. Le principe, c'est d'envoyer ça au laboratoire pour dépister des maladies génétiques rares. Eh bien, comme par exemple, il y en a certaines qui, ça vous dit quelque chose, la mucoviscidose, l'hypothyroïdie congénitale, la phényl-sétonurie, la drépanocytose, ce sont des choses assez rares. Mais l'intérêt, c'est de les dépister tôt. Quand on les dépiste tôt, on va pouvoir intervenir chez l'enfant pour pas qu'il y ait une répercussion, par exemple, sur le développement du cerveau. Parce que certaines de ces maladies peuvent donner des problèmes ou des problèmes pulmonaires. Vous avez souvenir d'autres dépistages, non ? Pendant l'examen avec le pédiatre, ou des questions que vous vous étiez posées, ou votre enfant a été vu deux fois pendant le séjour ? Oui, c'est ça. Je sais qu'il a regardé autrement. Il a fait un tour de son corps. Il y a tous les autres examens que va faire le pédiatre. Premier examen, deuxième, où on dépiste bien entendu d'autres choses. Mais ces deux-là impactent beaucoup, et on en garde le souvenir. Merci à vous d'être venu. Merci. Et peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir.